Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Dinera était une jeune fille de 22 ans, issue d'une famille très pauvre. Elle avait de grands rêves et était très acharnée. Elle venait d'une famille de 6 personnes, dont le père s'appelait Alexander et la mère Lucie. Elle avait des sœurs jumelles appelées Tana et Tegna, ainsi qu'un frère appelé Albert. Les jumelles avaient 15 ans, tandis qu'Albert n'avait que 7 ans. Cette histoire raconte comment le courage et le travail acharnés de Dinera lui ont permis d'obtenir non seulement un poste bien mérité, mais aussi l'amour de sa vie. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Dinera et sa famille vivaient dans le sud-ouest de la Russie, près de la frontière ukrainienne. Ils vivaient dans une petite maison où il n'y avait pas assez d'espace pour chaque membre de la famille. Leur quartier était l'un des plus pauvres de la ville, avec des routes étroites et un surpeuplement. Le niveau de vie de la famille de Dinera était très bas. Son père travaillait comme gardien dans une école primaire et son revenu était donc très faible. Cela n'affaiblissait pas la détermination de Dinera à améliorer un jour sa situation. Elle étudiait toujours de plus en plus, dans l'espoir de terminer un jour ses études et de trouver un bon emploi. Tout cela pour que sa famille et elle puissent quitter leur quartier et mener une vie plus heureuse. Grâce à son assiduité, elle obtint son diplôme d'études secondaires avec les meilleures notes et fut acceptée dans l'une des meilleures universités de Russie, celle de Barkal, située à Erkoutz. Elle a eu du mal à s'adapter à la vie universitaire. En effet, elle devait déménager dans une ville où elle n'était jamais allée auparavant. En plus de cela, elle n'avait pas de famille vivante à proximité ou même des amis à qui parler. Au début, elle se sentait très seule. Cependant, avec le temps, elle se fit quelques amis avec qui elle pouvait parler. Comme elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle décida de travailler comme serveuse dans un restaurant pour vieilles femmes. La plupart des revenus qu'elle tirait du restaurant lui permettaient de louer une chambre dans son foyer et de subvenir à ses besoins essentiels. Sa concentration sur son objectif n'avait pas faibli, même si elle se battait toujours dans la vie. En fait, sa souffrance la poussait à vouloir atteindre son objectif. Elle étudia l'administration des affaires et se spécialisa dans le marketing. Après quatre années de travail acharné et de difficultés, elle obtint son diplôme universitaire avec brio et une licence en marketing, commerce et logistique. Pendant ses études, elle n'avait eu le luxe de rendre visite à sa famille que pendant les vacances. Cela était dû à la distance et au coût élevé du transport. Dans sa ville, le taux de chômage, le coût de la vie et le manque d'opportunités d'emploi étaient élevés. Elle décida donc de rester à Erkouts pendant un certain temps et de chercher un emploi dans une entreprise ou une agence. Chaque jour, elle cherchait des demandes d'emploi dans différentes entreprises, sans succès. Il n'y avait pas de poste vacant. Elle laissait également sa candidature et son CV à certains endroits, en espérant qu'elle recevrait un jour un appel de l'un de ces endroits. Un jour, elle s'apprêtait à quitter une autre entreprise après avoir déposé son CV, lorsqu'elle entendit deux filles parler d'un entretien d'embauche en cours dans une entreprise de cosmétiques populaire de la ville. Elle demanda à l'une d'entre elles s'il y avait un poste vacant de directeur adjoint du marketing. La dame lui répondit « oui » et lui montra ensuite l'annonce pour le poste. Dinera décida de se rendre à l'entretien d'embauche tôt le lendemain matin. Le lendemain, elle se prépara, prit tous les documents mensulés dans l'offre d'emploi et quitta la maison. Alors qu'elle se rendait à l'entreprise, elle traversait la route lorsqu'une voiture de luxe surgit de nulle part. Elle fut très surprise et tomba par terre. Heureusement pour elle, le conducteur avait ralenti juste à temps et elle n'avait donc pas été heurtée par la voiture. Le conducteur ne s'arrêta pas pour s'excuser ou même vérifier qu'elle allait bien. Avant qu'il ne puisse repartir à toute vitesse, elle s'approcha de la voiture et frappa à la fenêtre jusqu'à ce qu'il ouvrit. Elle réprimanda le conducteur pour sa conduite imprudente et lui conseilla de consulter un oculiste. L'homme qui conduisait la voiture était très surpris car personne ne lui avait jamais parlé de cette manière. Elle exigea même des excuses de sa part. Il devint furieux et lui répondit qu'il lui ferait regretter ses actions. Après avoir dit cela, il partit. Dinera entra dans l'entreprise de cosmétiques et demanda à la réceptionniste où l'entretien avait lieu. On lui répondit et la dirigea vers un étage particulier. Elle rencontra plusieurs personnes assises attendant leur tour pour être interviewée. Après deux heures d'attente, elle fut enfin convoquée pour son entretien. Le jury était composé de trois personnes, un homme, une femme et une autre personne qui regardait intensément par la fenêtre. Cependant, dès qu'il se retourna, Dinera fut choqué jusqu'au zoo. C'était la même personne qui avait failli la renverser avec sa voiture quelques heures plus tôt. Le fait qu'il fasse partie du panel signifiait qu'il occupait probablement une position élevée dans l'entreprise. Elle ne doutait pas que l'homme allait rejeter sa candidature ou même la gronder devant les autres membres du panel. Mais ce ne fut pas le cas. Au contraire, il dit aux deux autres panélistes que Dinera était la personne idéale pour le poste de directeur adjoint du marketing. Il partit ensuite et se rendit à son bureau. Il s'avérait qu'il était le propriétaire de la société de cosmétiques. Dinera eut honte de ses actions de la matinée. Elle savait qu'elle avait agi un peu précipitamment envers son nouveau patron. Elle eut peur quand elle se souvint qu'il avait menacé de lui faire regretter ses paroles. Cela ne pouvait que signifier qu'il avait quelque chose en réserve pour elle. À l'âge de 20 ans, Badim était déjà propriétaire de l'une des entreprises de cosmétiques les plus prospères et les plus populaires de Russie. Il était très riche et grossier. Il se considérait comme quelqu'un au-dessus de tout le monde et de tout le reste. Sa famille, les Lamashtonaf, étaient également très riches et célèbres en Russie. Ils avaient un palais à Kazan et Badim et sa famille y résidaient. Pourtant, il possédait un manoir qu'il fréquentait de temps en temps. Badim n'avait pas oublié ce que Dinera lui avait fait ce matin. Il allait vraiment lui donner une leçon. Dinera commença à travailler le jour suivant. Elle avait l'intention d'arriver très tôt à son nouveau travail, mais elle fut en retard. Bien qu'elle se soit réveillée très tôt le matin, il y avait beaucoup de circulation sur le chemin. L'entreprise de cosmétiques était également très éloignée de son domicile. Après avoir passé un certain temps dans le trafic, elle arriva finalement. Elle était sur le point d'entrer dans son bureau lorsqu'elle vit Badim en face d'elle. Il la mit en garde contre son retard, surtout que c'était son premier jour. Il lui dit également de ne plus jamais répéter cela. Pour la punir, il lui ordonna d'organiser tous les dossiers des archives, même si cela ne faisait pas partie de son travail. Dinera était très livide, mais la pensée de ses parents la poussait à accepter ce travail. De plus, elle n'avait pas été acceptée ailleurs. De toute façon, si elle démissionnait, elle n'aurait peut-être plus l'occasion de trouver un emploi décent. Son travail consistait à offrir une assistance marketing aux experts en marketing de l'entreprise de cosmétiques. Chaque jour, Badim continuait de lui rendre la vie difficile. Il donna même du temps libre à sa secrétaire et insista pour que Dinera soit la seule à effectuer ses tâches en plus de son travail d'assistante marketing. Aujourd'hui, Badim a demandé à Dinera de l'accompagner à une réunion d'affaires dans un restaurant. Cependant, quand ils sont arrivés, ils étaient seuls. Dinera voulait partir, mais Badim lui ordonna de ne pas le faire et de rester tranquille. Il mangeait tranquillement leur dîner et quand ils eurent fini, il la laissa sans rien dire. Il était impatient de savoir comment elle allait gérer la situation. Il savait qu'elle n'avait pas assez d'argent pour régler la facture car son salaire n'était pas encore versé. Il savait aussi qu'elle venait d'une famille pauvre. Mais ce n'était pas la seule raison pour laquelle il faisait cela car il s'était rendu compte qu'il ressentait quelque chose de spécial pour elle et qu'il voulait la licencier. Il se sentit désolé d'avoir fait cela et il décida donc de retourner la voir et de lui faire savoir que son père était le propriétaire du restaurant et qu'il avait été chargé de le gérer. Il retourna au restaurant et demanda à la voir. Elle avait demandé à être autorisée à cuisiner pour payer sa dette. On lui dit que les clients aimaient sa cuisine et la félicitaient pour son bon travail. Pendant que Dinera travaillait comme serveuse dans le restaurant de la vieille dame, elle lui apprit beaucoup sur la cuisine. Badim s'arrêta et la regarda avec admiration pendant qu'elle cuisinait. Il vit qu'elle était une femme très intelligente et très douée pour le marketing. Quand il reprit ses esprits, il se rendit dans son propre manoir pour y passer la nuit. Il était déterminé à réfléchir sur la situation. Après avoir reçu son salaire, Dinera rentra chez elle pour rendre visite à sa famille avec des cadeaux et des vêtements qu'elle avait achetés pour eux. Elle ne resta pas longtemps pour pouvoir aller au travail dès le lendemain. Pendant les trois mois qui suivirent, elle travailla sans relâche et se révéla excellente dans son travail. Badim remarquait tout cela. Il était simplement en admiration devant elle. Il avait depuis longtemps oublié ses plans de vengeance, c'est-à-dire depuis qu'il avait commencé à ressentir quelque chose de spécial pour elle. Il l'a promu à un poste plus élevé parce qu'il avait vu qu'elle était faite pour ce travail. Elle était très heureuse car cela signifiait qu'elle pouvait s'offrir une plus grande maison pour sa famille et améliorer leurs conditions de vie. Une semaine plus tard, il l'appela à son bureau sous le prétexte de soumettre quelques dossiers mais en réalité, il voulait être plus proche d'elle. Il avait également remarqué qu'elle l'aimait aussi. Un jour, il lui avoua ses sentiments. Elle essaya de partir mais il ne lui permit pas de le faire tant qu'elle ne lui avouait pas aussi les siens. Un mois plus tard, ils organisèrent une grande fête pour célébrer leur fiançaille. Ils rendit également visite à la famille de Dinera ainsi qu'à ses parents pour demander sa main. Ils convainrent que le mariage aurait lieu dans trois mois. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada